Somme 175 de Saint-Augustin, Suite Revenons à l'apôtre. Une vérité sûre et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dont je suis le premier ? Comment ? Est-ce qu'avant lui il n'y eut point parmi les Juifs d'innombrables pécheurs ? Est-ce qu'il n'y en eut point un nombre immense au sein de l'humanité ? Est-ce que parmi tous les hommes il n'y en eut pas un seul d'assujetti à l'iniquité ? Le premier de tous les pécheurs, celui qui nous a livrés à la mort. Adam, ne vécut-il pas avant saint Paul ? Que signifie alors dont je suis le premier ? L'apôtre veut dire qu'il est le premier de ceux dont s'est approché le Sauveur. Mais ce sens n'est pas vrai non plus, car avant lui ont été appelés Pierre et André. Et les autres apôtres ? Tu es, ô Paul, le dernier d'entre eux, comment donc peux-tu dire dont je suis le premier ? Oui, il se dit le dernier des apôtres et le premier des pécheurs. Mais dans quel sens le premier des pécheurs ? Pierre n'a-t-il pas péché devant toi en renuant jusqu'à trois fois son maître ? Matthieu chapitre 26, versets 70 à 74. Je pourrais dire aussi que si cet apôtre ne se fut rencontré parmi les pécheurs, il n'aurait pas passé de la gauche à la droite. Mais enfin que veut dire dont je suis le premier ? Je suis le pire de tous. Premier est ici synonyme de pire. Que dit un architecte au milieu des ouvriers ? Il demande quel est ici le premier maçon ? Quel est le premier charpentier ? Que dit également un malade qui veut guérir ? Quel est ici le premier médecin ? On ne demande pas alors quel est le plus âgé ni le plus ancien dans sa profession, mais quel est le plus habile ? Eh bien, comme on appelle premier le plus habile, Paul se nomme le premier pour exprimer qu'il est le plus grand des pécheurs. Or comment est-il le plus grand pécheur ? Rappelez-vous ce qu'était Shaoul et vous le comprendrez. Vous ne voyez que Paul, vous perdez Shaoul de vue, vous ne voyez en lui que le pasteur, vous ne pensez plus aux loups. N'est-il pas vrai que, n'ayant pas assez de ses mains pour lapider Étienne, il gardait les vêtements des autres bourreaux ? N'est-il pas vrai que partout il persécutait l'Église ? N'est-il pas vrai qu'il avait obtenu des lettres des princes des prêtres ? Ce n'était pas assez pour lui de sévir contre des chrétiens qui étaient à Jérusalem ? Il voulait les découvrir ailleurs encore et les enchaîner pour les traîner aux supplices. N'est-il pas vrai qu'il courait et respirait le sang lorsqu'il fut frappé du haut du ciel et qu'heureusement renversé par la foudre, il entendit la voix du Seigneur, abattu sur le chemin et aveuglé pour recouvrer la vue ? Il fut ainsi le premier des persécuteurs. Nul autre ne le surpassa en fureur. Voici qui le fait mieux comprendre encore. Shaoul étant déjà abattu et déjà relevé, le Seigneur Jésus s'adressa en personne à Anani et lui dit « Va dans telle rue, tu y trouveras un nommé Shaoul de Tarse en Cilicie, parle-lui ». Shaoul au même moment voyait Anani s'approcher de lui et le baptiser, mais à ce nom de Shaoul, Anani trembla, quoi qu'il fût, entre les bras du médecin. Voici un trait plus doux. ... ... ...